Donc bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Maryse Laude-Beaulieu, je travaille pour le réseau national de services équitables de bibliothèques, je suis vérificatrice d'accessibilité et je vous souhaite la bienvenue à l'atelier des outils à mettre dans votre coffre, des ressources sur le braille pour les francophones de tous âges. Donc avant de commencer, comme dans toute bonne conférence en ligne, nous vous demandons de suivre une bonne étiquette en restant sourdine lorsque vous ne parlez pas. Pour ce faire, dans le coin en bas à gauche de votre écran d'iPhone, vous trouverez le bouton sourdine, vous pouvez faire AL plus A sur un PC ou option plus A sur un Mac. Vous pouvez aussi utiliser l'option de la main levée lorsque vous avez une question, on vous demande d'utiliser cette option-là. Pour la trouver, cette option-là, vous pouvez sur votre iPhone taper deux fois sur votre nom dans la liste des participants ou aller sur l'onglet plus et trouver l'icône de la main levée pour poser vos questions. Vous pouvez aussi faire ALT Y sur un PC ou option plus Y sur un Mac. On vous demanderait aussi d'utiliser le clavardage seulement pour des commentaires ou des questions urgentes. Alors, n'utilisez pas le clavardage, on préfère vraiment la main levée. Le clavardage ne sera utilisé qu'en urgence, s'il vous plaît. Donc, on vous informe aussi que le volet formatif de cette session sera enregistré et affiché sur la chaîne YouTube de Littératie Braille Canada ultérieurement. Et comme je disais tantôt, nous arrêterons l'enregistrement avant la portion questions et réponses. Donc, le comité organisateur de la Journée mondiale du Braille reconnaît l'oppression historique du territoire, des cultures et des Autochtones dans ce que nous appelons maintenant le Canada. Nous respectons et revendiquons les droits inhérents issus de traités pour tous les Autochtones du pays et nous continuerons d'honorer l'engagement envers l'autodétermination et la souveraineté que nous avons fait aux nations et aux peuples Autochtones. Veuillez prendre quelques instants pour reconnaître le territoire dans lequel se situe vos milieux de vie, de travail et de divertissement. Donc, les membres de Littératie Braille Canada, du Conseil national des aveugles, de la Fondation Inca, du Centre d'accès équitable aux bibliothèques, du Réseur national de services équitables de bibliothèques et du Provincial Resource Center for the Visually Impaired, ont eu beaucoup de plaisir à travailler ensemble et sont heureux d'offrir cette série d'activités pour tout le mois de janvier pour célébrer la Journée mondiale du Braille. Je vais maintenant vous lire une citation de Louis Braille qui dit « L'accès à la communication au sens de plus large est l'accès à la connaissance. Nous devons être traités sur un pied d'égalité et la communication est le moyen d'y parvenir. Le Braille est la connaissance et la connaissance est le pouvoir. » Donc, c'est une citation de Louis Braille. Alors, je vais maintenant céder la parole à Laura Roy. Laura pourra se présenter et elle va vous parler maintenant de ressources en français. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Laura Roy. Je suis la coordinatrice des services pour les aveugles et les enfants ayant une base vision au Manitoba et je suis membre du Braille « Littératie Canada ». Alors, ça m'a fait plaisir de vous présenter les ressources en français que nous avons trouvées. Il y en a peut-être d'autres qu'on peut ajouter à ce liste, mais je commence avec ce que nous, on a trouvé. Des sites web qu'on a trouvé, il y en a un qui s'appelle « Enfants aveugles ». C'était créé par un parent et c'est un site web consacré aux besoins et aux intérêts des enfants aveugles ou ayant une base vision. Les Doigts qui rêve, c'est une organisation en France qui crée et produit des livres en gros caractère et en braille avec des illustrations tactiles. Abracadabraille est un site dédié à la déficience visuelle et à l'enseignement du braille. Ça fait partie du Path to Literacy. Il y a beaucoup d'informations et des ressources pour les enseignants. C'est vraiment un bon site web. Littératie Braille Canada, c'est une organisation qui offre des renseignements sur les ressources, les activités, les publications liées au braille. On a un bulletin d'information bimestrielle et aussi, on a un nouvel programme qui offre du financement pour aider à l'achat des livres en braille en langue française. Alors, on est assez fiers de ça. Le service suprarégional de soutien et d'expertise en déficience visuelle est un autre site web qui a beaucoup d'informations et des vidéos. On mentionne l'école Jacques-Ouellet. Cette bibliothèque spécialisée répond aux besoins des élèves aveugles ou ayant une basse vision du Québec en offrant des livres en braille et en gros caractère. Tactile Vision Graphics, c'est une organisation où on peut acheter des livres et des cartes de souhaits et tactiles. MaxiAids est une autre compagnie qui vend des articles de la vie quotidienne, par exemple une paise personne parlant en français. CECI Tech aussi offre les produits de la technologie adaptée, par exemple une calculatrice parlante. Il y a aussi l'Institut de Nazareth et Louis Braille où on peut acheter des livres, du matériel et des jeux. On mentionne tactile livres. Il produit des livres tactiles originaux ainsi que des adaptations de livres déjà très populaires, favorisant l'élève du toucher et du langage pour les enfants de 0 à 5 ans. Il faut contacter Louise Comtois. Et finalement, les yeux de la Montérégie offrent des jeux adaptés. On va vous fournir un document qui donne plus de détails sur chacun de ces ressources et comment vous pouvez les contacter. Et enfin, je veux vous mentionner quelque chose de très intéressant qui s'est passé en France. Il y avait un musicien qui a composé un concerto pour Machines à écrire en braille perquence. Puis c'est vraiment chouette et je vous donne le lien YouTube et vous pouvez vous amuser avec ça. Et je passe la parole à, je pense, Féline et Ariane. Merci. Oui, donc je vais juste parler un petit peu avant. Donc, je vais laisser Féline et Ariane se présenter. Donc, elles vont vous parler respectivement du Banque de Bibliothèque et Archive nationale du Québec et du Centre d'accès équitable aux bibliothèques. Alors, je vais vous les laisser se présenter. Bonjour, mon nom est Ariane Chalifou. Je suis la bibliothèque coordonnatrice du service qui est quoi? du livre adapté depuis avril 2020. Je suis là aujourd'hui pour vous présenter le service québécois du livre adapté. Donc, qu'est-ce que le service québécois du livre adapté qu'on appelle communément le SQLA? C'est un service de bibliothèque qui est adapté aux besoins des personnes ayant une déficience perceptuelle. C'est une collection de livres sonores adaptés en format DZ, puis de livres en braille en français. Actuellement, notre collection comprend environ 14 000 documents en braille, puis un peu plus de 25 000 documents sonores. On a aussi un service de référence sur place et à distance. Pour un petit peu plus historique, pour mettre en contexte l'histoire du service québécois du livre adapté, autrefois, avant 2001, il y avait deux organismes qui desservaient des livres en format adapté aux francophones. Il y avait la Manetothèque pour le livre audio qui est maintenant vue et voix, puis l'Institut Nazareth et Louis Braille pour les documents en braille. Vers 2001 et 2004, il y a eu des consultations pour fusionner ces deux organismes-là, puis qu'au Québec, on a un service qui est unique pour servir toutes les populations qui auraient une déficience perceptuelle. Puis, depuis l'ouverture de la grande bibliothèque qui est située à Montréal, on a intégré le service québécois au service adapté. Ce qui est important à mentionner, c'est que le service québécois du livre adapté, c'est un service qui est offert, qui est un service qui est québécois. C'est un service qui est offert gratuitement pour tous les résidents au Québec qui ont une déficience perceptuelle. Il offre plusieurs services, le prêt gratuit de documents par livraison postale ou par téléchargement. Il y a une ligne téléphonique qui est dédiée. Pour les personnes qui n'auraient pas accès à un ordinateur, nous envoyons une liste de nouveautés deux fois par année. Il y a un catalogue adapté pour être capable de faire les recherches, puis de commander les documents qu'on souhaite recevoir par la poste ou encore les télécharger. Et il est aussi possible pour les Québécois de venir sur place à la grande bibliothèque pour aussi emprunter ou avoir accès à des bases de données qui sont accessibles par le biais de Bibliothèque nationale et Archives du Québec. Donc, une majorité de bases de données qui ont des fonctionnalités en accessibilité. Comme je vais me répéter un peu, la collection du SQL est exclusivement de langue française. On a les formats qui sont suivants. Le livre sonore des i sur CD qu'on envoie par livraison postale gratuitement pour les Québécois. On a des livres sonores qu'on peut télécharger en ligne, des livres en braille, puis on a aussi des livres en braille en ligne qui est possible de lire avec un afficheur braille. Une particularité du service québécois du livre québécois, c'est que nous avons des livres en format duo-médias. C'est un livre illustré sur lequel on va ajouter une pellicule en plastique qu'on va avoir le texte embossé. Donc, les illustrations ne seront pas cachées, puis il sera possible de lire le texte. Dans la collection du SQL, on a une collection d'un peu plus de 600 livres en format duo-médias. Ce titre-là s'adresse majoritairement aux enfants d'âge préscolaire, mais aussi aux adultes. Cette collection-là est possible d'avoir accès par préhente bibliothèque pour les personnes qui n'habitent pas au Québec. Je ne sais pas si bon, j'ai perdu mon... Qu'est-ce qui se passe? Ah! Excusez-moi. OK. Donc, on a aussi une collection de livres en braille qui est intégrale, abrégée. On retrouve aussi des partitions musicales dans nos collections. Puis, pour les adolescents, on a plusieurs romans en braille intégrale. Puis, pour votre curiosité, on a, bien, je vous ai sélectionné quelques titres qui font partie de nos collections en braille intégrale qui sont super intéressants. Léonore de Linda Amiotte, Trash anxieuse de Sarah Lalonde. Puis, on est aussi aux portes de l'horreur de Denis Côté. C'est seulement qu'une minuscule sélection de tous les documents, de romans de laissant qu'on peut avoir accès, soit en imprimé, qu'on reçoit par la poste, puis qu'on retourne au service québécois du livre adapté, ou qu'on peut télécharger. Une autre particularité du SQL-A, on a une base de données qui s'appelle Prennumérique. Sur Prennumérique, il y a une grande collection de livres pour enfants et pour adultes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs documents qui sont en format EPUB 3. Donc, les personnes qui seraient abonnées au service du SQL-A pourraient avoir accès aux collections de prêts numériques et pouvoir lire avec leur afficheur braille, avec une transcription automatique, les documents qu'on retrouve sur prêts numériques qui sont à EPUB 3. Pour s'abonner au service québécois du livre adapté, vous pouvez retrouver le formulaire sur le portail du SQL-A. Vous pouvez nous l'envoyer par la poste, par courriel, puis vous devez fournir, lorsque le formulaire est rempli, vous devez fournir une attestation provenant d'un centre de réadaptation, d'un médecin, d'un optométrice, d'un orthothérapeute, qui va démontrer que vous avez une déficience perceptuelle. Vous avez ici une image du catalogue du service québécois du livre adapté. Petite mention que je trouve importante à mentionner, c'est que là, vous avez le catalogue qui date de 2005. Actuellement, nous travaillons pour faire une nouvelle version qui, on espère, arrivera au cours des prochains mois. Mais pour le moment, les personnes peuvent aller sur le site du SQL-A pour avoir accès au catalogue, faire des recherches, sélectionner le format qui les intéresse, puis ajouter les documents au panier pour qu'ils puissent les recevoir par la poste ou encore les télécharger. Puis, je voulais quand même mentionner que Bibliothèque nationale et Archives du Québec est très soucieux de l'inclusion en bibliothèque, puis on développe plusieurs activités. Puis, je trouvais intéressant de vous mentionner qu'au cours des dernières années, le Square, qui est un Fab Lab qui est sur place à la Grande Bibliothèque à Montréal, ont développé une trousse de création de podcasts pour une clientèle aveugle et malvoyante. Ça a été fait en collaboration avec des personnes qui sont aveugles et malvoyantes, puis ça permet aux personnes d'être autonomes, puis de pouvoir utiliser le logiciel Audacity pour être en mesure d'enregistrer un podcast. Puis, il est possible d'avoir trois versions du tutoriel, soit en braille, soit en version en gros caractère, ou sinon, il y a une version que vous pouvez lire avec un lecteur d'écran. Puis, si vous voulez avoir plus de détails, vous pouvez accéder, vous pouvez communiquer avec nous par téléphone, par courriel, vous avez aussi accès au site du SQL-A. Là, je peux lire la question. Il y a quelqu'un qui vient de mettre une question dans la boîte. Est-ce que vous voulez qu'on y réponde tout de suite? Oui, si tu veux. Si c'est pertinent à toi, bien oui, si tu veux. OK. Donc, je vais lire la question. C'est « Bonjour, j'ai attendu que l'orientation en éducation et que le braille abrégé ne sera plus enseigné aux enfants en ces cités. Ai-je la bonne info? Quels seront les impacts sur l'accessibilité aux documents et à la variété des documents offerts? » C'est une excellente question. Je sais que, par exemple, l'école Jacques-Ouellet ne font qu'à l'acquisition de documents en braille intégrale. Je ne sais pas s'il y aurait une personne qui serait en mesure de mieux répondre par rapport à cette question-là. Je ne sais pas si c'est l'intégrale ou l'abrégé qui est privilégié pour l'apprentissage actuellement. Moi, je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas. Isabelle Grant, je ne veux pas te mettre sur le spot, mais est-ce que tu as peut-être une réponse peut-être plus informée que nous? Parce que moi, je n'habite pas au Québec, donc je ne sais pas. Si tu as une réponse, Isabelle, tu peux peut-être enlever ta sourdine si tu veux. Sinon, on pourrait revenir à la fin. Oui, on pourrait revenir à la question. On pourrait juste continuer, puis on va revenir à la question s'il faut. Oui, on pourrait revenir à la fin. Isabelle n'est pas en mesure d'activer son son pour le moment. Donc, je vais laisser la parole à Falline qui va pouvoir nous parler du Centre de services équitables des bibliothèques. D'accord. Merci beaucoup pour votre écoute. Excusez-moi, je suis un peu enrhumée, alors j'espère que ma voix va durer. Merci Ariane. Alors, d'abord, donc, mon nom, c'est Falline Beaubier, je travaille comme coordonnatrice de formation et rayonnement pour le service aux membres du CAEB. Alors, le CAEB, c'est le Centre d'accès équitable aux bibliothèques. Alors, c'est un service qui est offert à l'échelle nationale par l'intermédiaire des bibliothèques publiques et au Québec, par la BANQ, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, qui met à la disposition des personnes qui sont incapables de lire les imprimés. En ce moment, actuellement, plus d'un million d'articles à lire en format accessible. La structure de gouvernance du CAEB est axée autour d'un conseil d'administration formé de personnel de bibliothèque publique et notre financement provient des subventions fédérales, provinciales et aussi de bibliothèques individuelles qui y participent. Alors, comment s'inscrire au CAEB? On accède au CAEB, comme j'ai dit, par l'intermédiaire des bibliothèques membres du CAEB de partout au Canada ou au Québec, par l'intermédiaire du SQLA que Ariane a déjà mentionné, le service québécois du livre adapté, donc service accessible de la BANQ. Si vous êtes titulaire d'une carte de bibliothèque, il vous suffit de remplir notre formulaire d'inscription qui se trouve sur le site Web. Si vous êtes client de l'INCA, vous pouvez leur demander de vous mettre en contact avec votre bibliothèque ou avec le SQLA. Et vous avez aussi la possibilité de vous inscrire ou d'aller directement en contactant votre bibliothèque locale ou le SQLA. Une fois que vous êtes inscrit, vous recevrez par courriel vos identifiants de compte, c'est-à-dire votre numéro de compte à six chiffres et votre mot de passe. Et vous avez toujours la possibilité de communiquer avec notre centre de contact. Ils ont un numéro de téléphone sans frais ou à leur adresse courriel aide à bibliothèque.ca. Et toutes ces informations sur comment nous contacter se trouvent sur une des diapos de la présentation. Alors, comment faire pour choisir des livres? Tout ce qu'il faut faire, c'est ouvrir une session à notre site Web, qui est le bibliocaeb.ca. Et ensuite, vous faites votre choix de titre et de format. Pour ceux qui ne se servent pas d'un ordinateur ou qui préfèrent ne pas faire des commandes en ligne, vous avez, comme j'ai dit, toujours la possibilité de communiquer directement avec notre centre de contact par téléphone ou par courriel. On a aussi un service qui s'appelle Sélection automatique, qui est assez populaire. Donc, vous n'avez qu'à préciser la fréquence à laquelle vous souhaitez recevoir des livres. Donc, ça peut être des livres en format audio. Pour ce qui est des livres en format braille, le maximum est de trois livres en braille et deux en braille imprimé. Alors, braille imprimé, ce sont des livres d'images pour enfants. Ariane a mentionné les livres en duo-médias, donc c'est la même chose. Et vous avez la possibilité d'opter pour la sélection automatique, mais aussi en même temps de faire des commandes pour des titres particuliers que vous voulez recevoir. Alors, pour parler de façon générale de la collection ou des collections que vous pouvez trouver par le CAEB, on a des livres pour tous les âges et tous les intérêts en format audio, texte électronique et braille. Alors, en ce moment, il y a plus de 12 000 livres en braille au CAEB, dont 1 400 en braille imprimé, ou doux aux versions, et il faut que j'ajoute ici que nos livres en braille imprimé sont disponibles en anglais seulement. De ces 12 000 livres en braille, en ce moment, il y a plus de 3 000 titres en français. Alors, si vous êtes abonné au CAEB, ça vous donne accès aux collections du CAEB et de Bookshare. Bookshare, c'est un service américain en ligne pour les personnes qui sont incapables de lire les imprimés. Il y a aussi des magazines qui sont disponibles dans la collection du CAEB pour enfants, adolescents et adultes en français et en anglais. On a aussi des journaux disponibles en texte électronique sur votre navigateur web, par exemple, le Devoir, la presse et des journaux régionaux en français. En ce moment, il y a à peu près 50 journaux disponibles sur notre site web en français et en anglais. Alors, dans la collection du CAEB, c'est une collection bilingue, donc il y a des titres en anglais et en français, mais il y a une collection multilingue, toujours croissante, par le biais de Bookshare, si ça vous intéresse. Il n'y a aucune preuve d'invalidité demandée par le CAEB, c'est-à-dire pour avoir accès aux ressources du CAEB, c'est une autodéclaration. Mais pour avoir accès aux livres de Bookshare, il faut donner une preuve d'invalidité, c'est parce que Bookshare, comme j'ai dit, c'est un service américain qui fonctionne sur les droits d'auteur aux États-Unis. Donc, au niveau de quelle sorte de livre que vous pouvez trouver dans notre collection, il y a des succès de librairies, des titres populaires, des séries, des livres pédagogiques. Et le nombre d'ouvrages est toujours en hausse grâce à nos accords avec des éditeurs, comme par exemple Penguin Random House Canada. Et pour les œuvres en français, c'est surtout grâce à notre entente avec Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Excusez-moi. Alors, pour les formats qui sont disponibles au CAEB, le CAEB met à votre disposition les formats suivants. Braille, livre audio et livre en texte électronique. Donc, je vais d'abord parler un peu des livres audio et des textes électroniques pour ensuite parler un peu plus en détail de notre collection de titres en braille et des moyens d'accéder à nos livres. Alors, la collection de livres audio et de textes électroniques du CAEB est proposée dans un format appelé DAISY que Karian a déjà mentionné. Donc, autrement dit, ces articles sont structurés de telle sorte que vous pouvez facilement passer à un endroit précis de votre lecture à l'aide d'un lecteur DAISY, comme par exemple Humanware Victor Stratus, ou d'une application de lecture DAISY, comme par exemple Dolphin Easy Reader, sur un téléphone intelligent ou une tablette. Donc, les livres audio, ça se consultent directement sur votre lecteur ou votre appli Easy Reader dans un format qui s'appelle téléchargement direct, ou en téléchargeant et en transférant les fichiers sur un ordinateur ou un lecteur ou en commandant des CD par la poste. Donc, on les envoie sans frais de poste, vous nous les retournez aussi sans frais de poste, que vous pouvez écouter sur un lecteur DAISY ou un lecteur CD qui est capable de jouer le format MP3. Pour nos livres en texte électronique, donc, il y a le téléchargement direct sur l'appli Easy Reader ou téléchargement et transfert de fichiers sur un ordinateur ou un lecteur. Donc, le texte apparaît à l'écran et la voix de synthèse de l'appli ou du lecteur d'écran vous lit le texte. Si vous avez un afficheur braille, tout ce qu'il faut faire, c'est le relier à votre ordinateur et liser des textes électroniques ou charger des textes électroniques sur l'appli Easy Reader de votre téléphone intelligent ou de votre tablette et les relier à votre afficheur braille. Alors, ça peut peut-être paraître un peu compliqué. La chose importante, je pense, c'est de tenir compte de la technologie dont vous disposez à la maison ou au travail pour choisir le format de lecture préféré pour vous. À titre d'exemple, si vous possédez, par exemple, un iPad et un afficheur braille et que vous êtes à l'aise avec VoiceOver pour naviguer sur Internet avec votre iPad, les formats les plus pertinents seront le texte DAISY ou EPUB. Et vous pouvez, bien sûr, installer l'appli gratuite Easy Reader en cherchant dans l'App Store. Alors, pour enfin, enfin, je vais vous parler un peu de notre collection en braille. Donc, nous avons des livres en braille abrégés et intégrales. La plupart de la collection braille en français du CAEB nous vient de la BNQ, ce qui sert à donner accès à leur collection pour les francophones vivant en dehors du Québec. La collection du braille imprimé ou de collection doux aux médias, donc livres pour enfants avec le texte en imprimé et aussi des feuilles en plastique avec le braille. Notre collection du braille imprimé est en anglais seulement, mais comme je pense à rien à mentionner, il est possible d'avoir accès à la collection du braille imprimé de la BNQ par le moyen des pré-entre-bibliothèques de votre bibliothèque publique si vous habitez en dehors du Québec. La collection de Bookshare, qui est aussi disponible sur le site Web du CAEB, donne accès actuellement à plus de 2600 titres français en braille abrégé. Et c'est un nombre qui est toujours en croissance. Ici, il faut que je dise, donc, le braille du CAEB est essentiellement transcrit avec intervention humaine. Par contre, excusez, c'est ma voix. Par contre, Bookshare crée ses livres accessibles en transformant automatiquement des fichiers fournis par les éditeurs. Ce processus automatique rend de très nombreux livres disponibles rapidement dans toute une gamme de formats accessibles, mais puisqu'il n'y a aucune vérification humaine des livres, il est possible que des erreurs se glissent dans la voie de synthèse ou les textes en braille générés par ordinateur. Donc, c'est une chose à savoir si vous empruntez des titres en braille de la collection de Bookshare. Alors, pour ce qui est des livres braille en format physique, qui sont donc envoyés par la Poste, ils sont imprimés en relief et postés à votre domicile. Et ce n'est pas nécessaire de nous les retourner. Donc, vous pouvez les garder ou les recycler. Excusez-moi. Pour chaque nouvelle demande de livre en braille dans la collection du CAEB, on imprime une nouvelle copie. Donc, il y a beaucoup moins d'attentes que dans le passé où nous avions seulement une ou deux copies d'un titre en braille en format physique. Si vous voulez savoir ou découvrir les nouveaux titres en braille ajoutés à la collection du CAEB, tout ce qu'il faut faire, c'est accéder à la section « Parcourir les nouveaux titres » qui se trouve sur notre site Web. Vous pouvez limiter votre recherche par type de braille, donc braille abrégée ou intégrale, par groupe d'âge, enfants, adolescents, adultes, par langue, français ou anglais, et aussi par période. Donc, titre ajouté dans le dernier mois, les derniers trois mois ou les derniers six mois. Je vais juste prendre un peu d'eau. Alors, maintenant, pour ce qui est de nos livres en braille électronique ou braille à télécharger, on a des livres en braille abrégée et intégrale dans ce format. Ce sont tous les fichiers BRF. Donc, vous pouvez télécharger les fichiers et les transférer sur un afficheur braille. C'est aussi possible de choisir le format texte DAISY, d'utiliser le format téléchargement direct, puis d'ouvrir le fichier dans l'appli EasyReader, relié à un afficheur braille. Et vous avez aussi la possibilité de télécharger nos livres en EPUB, enregistrer le fichier et l'ouvrir dans votre afficheur braille. Et dernière chose, je voulais juste vous signaler un programme que nous avons pour les éducateurs ou enseignants, parce que parfois, il y a des difficultés pour les enseignants à trouver du matériel en format accessible pour leurs élèves, incapables de lire les imprimés à cause d'une déficience visuelle, d'un handicap physique ou d'un trouble d'apprentissage. Donc, c'est le programme d'accès des enseignants au CAEB. Ça propose un accès gratuit aux collections du CAEB et de Bookshare, aux enseignants des niveaux préscolaires jusqu'au niveau postsecondaire, qui soutiennent des élèves ou des étudiants qui sont incapables de lire les imprimés. Pour vous inscrire à ce programme, tout ce qu'il vous faut, c'est une carte de bibliothèque d'une bibliothèque publique, membre du CAEB ou, si vous êtes au Québec, une carte de la BANQ. Vous aurez donc accès à tous les formats de substitution de notre catalogue, format physique et format en ligne, format numérique, qui inclut évidemment notre collection de livres en braille, pour vos élèves ou étudiants qui sont incapables de lire les imprimés. Et si vous voulez avoir plus d'informations et aussi pour trouver le formulaire d'inscription pour les enseignants, vous pouvez consulter la page éducateur sur notre site Web. Et la dernière diapo, ça vous donne tout simplement les informations sur comment nous contacter par téléphone ou par courriel. Et on vous encourage à nous contacter n'importe quand si vous avez des questions au sujet du service. OK, mais merci beaucoup. Merci beaucoup à Ariane et à Fallin pour cette belle présentation. J'espère que vous avez pris des notes et que vous avez des ressources, des outils dans votre coffre, en tout cas. Alors, c'est à mon tour maintenant de vous parler du Réseau national de services équitables de bibliothèques, donc le RNSEB. Donc, qu'est-ce que c'est ce réseau-là? Eh bien, c'est un portail de contenu appartenant aux bibliothèques publiques. Ça, c'est important de le dire, ça appartient aux bibliothèques publiques. Donc, vous pouvez vous y inscrire à votre bibliothèque publique locale ou en visitant le www.nnels.ca. Donc, N comme Normand et S comme Samuel. Donc, nnels.ca. Donc, vous aurez d'abord besoin de votre carte de bibliothèque, puis vous devrez chercher votre bibliothèque publique. Et puis ensuite, je pense qu'il y a une faute sur la diapo, chercher avec un R et non EZ, désolé. Donc, ensuite, vous devrez enfin ajouter quelques petits détails pour pouvoir créer votre compte. C'est important de dire que la collection Braille n'a commencé qu'en 2018. Donc, il n'y a qu'une dizaine de titres en français, dont plusieurs livres en format du haut média. Donc, comme on disait, le livre d'images pour enfants. Les copies physiques, donc, de nos titres sont offertes dans toutes les bibliothèques publiques au pays grâce aux prêts entre bibliothèques. Et vous pouvez également télécharger les copies numériques des livres à partir du site web du CAEB, donc www.nnels.ca. Donc, tous les titres de notre réseau sont transcrits en Braille à l'aide d'une intervention humaine et sont offerts en Braille abrégé et intégral en français et en anglais aussi. La plupart de nos nouveaux titres sont le fruit d'une collaboration avec les éditeurs pour les produire en même temps que les publications imprimées. Ça, c'est important de le souligner aussi. Et notre collection va comprendre des livres de poésie, des livres dont vous êtes le héros, des ouvrages pour adolescents et adultes, des livres de fiction, des ouvrages documentaires, des livres de recettes, des graphiques tactiles, des livres en du haut média et bien plus. Alors, j'espère que vous allez découvrir notre réseau. Et puis, c'est important de souligner aussi que tous les titres en format e-PUB peuvent être lus à l'aide d'un app sur Braille. Et puis, aussi, ce qu'on doit dire, c'est que les usagers peuvent aussi présenter une demande pour la production de titres. Alors, si vous avez un titre que vous voulez produire sur le site web, il y a un formulaire de demande pour demander un titre à produire. Donc, au nom de l'Itéracité Braille Canada, du Conseil canadien des aveugles, de la Fondation Inca, du Centre d'accès équitable aux bibliothèques et du Réseau national de services équitables de bibliothèques et du Provincial Visual Center for the Visually Impaired, nous vous remercions d'avoir célébré la Journée mondiale du Braille avec nous. Nous allons maintenant arrêter l'enregistrement et procéder à une courte période de questions et réponses. Alors, et juste en terminant, juste pour dire aussi les prochaines activités, donc pour la Journée mondiale du Braille, le 27 janvier, on a la présentation qui va être en anglais, par exemple, « Renouveler et repenser les présentations de sensibilisation en Braille » en mettant l'accent sur l'équité et l'accessibilité. Alors ça, c'est le jeudi 27 janvier. So, Rian, you can stop the recording.